... On dépose ces trois intercommunalités qui se ressemblent, entre lac et montagne, qui ont envie déjà de travailler ensemble. Notre objectif, c'est de faire diminuer le coût de l'énergie pour nos concitoyens. On a à la fois une partie très agglomérée, très dense, et puis un territoire de montagne où on trouve des activités agricoles, touristiques, donc des besoins différents et des actions différentes à mener dans le cadre de la transition énergétique. Le TEPOS nous permet justement, et c'est l'objet de la réunion de ce matin, de voir comment cette organisation interterritoriale, on peut la mettre à disposition de nos petites communes. Avec les conseillers en énergie partagée, qui permettent aux communes qui ont moins de services techniques d'avoir cette approche de toutes les économies d'énergie potentielles que les communes peuvent faire. Pendant la campagne, on avait identifié qu'on allait développer une grosse cartographie de l'empreinte communale. La collaboration avec le SDES, en particulier, a commencé avec la présentation de cette empreinte. L'école est évidemment le gros caillou, puisque ça représente 53% de nos consommations, donc ça vient complètement légitimer la démarche de s'attaquer à ça en premier dans le cadre de l'amélioration énergétique de la commune. D'après les études, on améliore quand même sensiblement la situation, avec de l'isolation thermique, avec un remplacement des miniseries, avec une isolation des toitures. C'est une démarche volontaire, le conseiller en énergie partagée, et la notion maître de ce dispositif, c'est la mutualisation. Quand un élu rentre dans cette démarche, automatiquement il bénéficie de ce qu'ont pu faire ses prédécesseurs. L'objectif du conseiller énergie, c'est vraiment d'accompagner les communes dans leur politique énergétique, avoir un budget énergie qui soit maîtrisé, et on les assiste pour atteindre ces objectifs. On a la chance, en tant qu'élu, d'avoir des structures qui nous aident, telles que l'ASDR aussi, mais il y a le CIAN, il y a le SDES. Et du coup, ces structures nous permettent d'avoir un regard extérieur, objectif et technique, et puis elles nous accompagnent vers les dispositifs d'aide financière. On a pris tous les postes de dépense. Alors, en énergie, on a fait appel au service de l'ASDR, du conseiller énergie partagée pour voir un peu où on consommait, comment ça se passait. On s'est aperçu que l'églairage public était quand même très ancien. Et c'est à partir de là, et notamment avec les conseils de l'ASDR, qu'on a lancé cette rénovation complète de l'éclairage public. Du coup, ça nous permet de faire les bons choix, d'avoir tous les critères de choix pour répondre à notre problématique, d'être entendu, écouté par une tierce personne qui n'a rien à vendre et qui est là pour nous conseiller et nous orienter comme il faut. L'autre volet, c'est que nous aidons à aller chercher les sources de financement. Parfois même, quand la commune en a besoin, on les accompagne pour monter le dossier de financement. Il y a des appels à projets au niveau du CIAN qui permettent de subventionner à hauteur de 30% les travaux, à condition que le niveau de rénovation permette une économie d'énergie de minimum 30%. Il y a plusieurs séries d'actions phares. Une concernant l'efficacité énergétique des bâtiments publics, notamment le groupe scolaire, également le presbytère, ce sont des exemples. Nous avons une dimension de réflexion sur l'énergie, c'est-à-dire comment décarboner au maximum l'énergie qui est consommée sur la commune. Et une réflexion sur l'efficacité énergétique à la fois en matière de mobilité et en matière d'habitat. Pourquoi nous avons fait appel au CIAN ? Parce que justement, il possède les femmes et les hommes dont la compétence est reconnue et ils vont pouvoir nous apporter l'assistance technique dont nous avons besoin. On a mis en place en juillet 2020 ce conseiller énergie qui est à notre disposition avec d'autres communes. L'idée, c'est d'agir aussi pour la planète et de baisser cette consommation parce qu'on consomme énormément. Et on a à être exemplaires, nous, bien évidemment, et faire que les particuliers et les gens suivent derrière. Il y a déjà des choses qui ont été faites sur la commune. Il y a déjà des rénovations performantes qui ont été faites. Par exemple, sur la commune de Torrent, il y a la Poste qui a été complètement rénovée. Auparavant, il y a eu un gros travail avec la création d'un réseau de chaleur. Donc, on va mettre la priorité sur les écoles parce que c'est les bâtiments qui sont les plus utilisés. Et on va essayer justement de finaliser et d'affiner ce qu'on peut proposer, notamment avec le CIAN et le conseiller en énergie partagée qui nous accompagne. On est là pour proposer des solutions de rénovation énergétique. On va aussi parler de le développement des énergies renouvelables. Donc, ça va être éventuellement remplacer une énergie fossile de chauffage par des énergies renouvelables, le bois par exemple. Mais on peut aussi préconiser le développement d'installations photovoltaïques sur des toitures d'école ou de mairie et profiter d'une rénovation de toiture justement pour installer des panneaux photovoltaïques. Ici, on est sur la commune de Saint-Cassin et en ce moment, on est en train de déménager l'école. Non seulement on construit une quatrième classe, mais on aménage les bâtiments existants et on les améliore. On s'appuie sur le CEP du ZDES et là, on va démarrer des choses un peu plus importantes. Et on a bénéficié de subventions sur tout le programme d'éclairage public. On a rénové tout le parc d'éclairage public de la commune, c'est-à-dire 41 points lumineux. Là, on arrive à moins 73% d'économie d'énergie. Ça vaut vraiment la peine de se pencher sur la question, pas que sur une question environnementale, mais sur un vrai gain, vraiment.